Générique ... Bonjour, bonsoir aux internautes, aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Le rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous économique, comme vous savez, chaque dimanche, où le groupe Croissance produit avec Radio-Télés Métropole cette émission. Nous allons parler d'éducation et économie, un secteur peut-être oublié, mais au centre de la crise, c'est peut-être le secteur victime de cette crise, tant sur le plan conjecturel que sur le plan structurel. Pour analyser cette situation, nous allons avoir le docteur Georges Gaston-Mérizier qui va discuter avec nous de cette situation. Nous allons parler d'une des personnes qui connaissent l'éducation, aussi bien que M. Sa, mais aussi qui connaissent l'éducation. Docteur Mérizier, toujours un plaisir de vous rencontrer. Sans plaisir, Mouel, merci pour l'invitation. Parlez-nous un petit peu de Docteur Mérizier dans le secteur de l'éducation, parce que nous connaissons plusieurs chapeaux, mais l'éducation n'est pas qu'il y a un peu à cœur, et nous avons un bon titre là. Il y a aussi bien l'éducation, mais aussi qui connaissent l'éducation, particulièrement le système d'éducation haïtien. Oui, c'est gentil. Moi, je suis un professeur de carrière. J'ai fait près de six ans, j'ai enseigné mathématiques physique au niveau de l'école secondaire. Et puis, tout récemment, c'est-à-dire que depuis 24 ans, depuis mon enseignement supérieur, j'ai enseigné planification, éducation, économie, éducation, analyse, système d'éducation et formation en Haïtien. Donc, parce que moi-même, je fais spécialisation en planification d'éducation. Après, je fais mathématiques physique dans l'école normale supérieure, l'Université d'État d'Haïti. Et puis, continuer de faire étudement au niveau de l'Université Laval, au Québec, en administration et politique scolaire. C'est là que je fais étudement maîtrisé en administration et politique scolaire. Et je travaille comme consultant depuis plus d'une vingtaine d'années pour différentes institutions. Donc, UNESCO, Banque Interaméricaine de Développement, l'Éducation Nationale et des ONG internationales aussi. Et de continuer de le conseiller au niveau qui se créera de temps en temps. Tout à fait. Parce que depuis le début des années 60, la branche d'économie et d'éducation a commencé à développer. Son spécialisation. Bon, on parle d'éducation dans le pays d'Haïti. Nous avons plus de 16 000 écoles. Nous avons également plus de 3 millions d'élèves dans le système. Nous avons plus de 80 000, plus de 48 000 professeurs, enseignants particulièrement dans le système éducatif. Ça voulait dire que c'est tout un pan dans l'économie haïtienne qui est victime là, un certain bon volume qui est là. Et ça voulait dire que c'est un directeur école, un administrateur école qui prend un choc depuis 3 ans. Et que peut-être, nous allons parler trop de ça. Oui, pour une raison. Parce que c'est un secteur qui souffre en pile. Parce que l'éducation n'est pas isolée. La fonctionnaire dans l'environnement et tant qu'un environnement favorable, li favorable pour l'éto, pour l'éveloppe, mais l'environnement défavorable, l'éducation subie en pile en pile en pile. Surtout dans un pays panou, kote 80 à 88 % of scolaires là, c'est le secteur privé. C'est-à-dire, c'est les parents qui investissent dans l'éducation petit. Donc, c'est un coût énorme, non seulement pour la société, pour l'État, mais pour les familles en particulier. Alors, les laparins d'éducation, nous parlez de manger, parce que l'époque, l'école, il faut acheter manger, il faut faire des boîtes, je parle, je parle, je dis, je n'y a là, nous parlez de transport, nous parlez de salaire pour les professeurs, et toute l'autre activité économique qui tournait autour de l'éducation. Donc, l'un pays, l'autre, lorsqu'on a un confinement, nous arrive à moins et long terme, l'un pays, mais on a regardé à très court terme, qui s'est passé là, où l'un pays en travail, l'éducation, il ne faut pas toucher, on se dit, plus de 80% c'est offre privé, ou si, dès que l'école l'appareil, il ne faut pas appeler les professeurs, ce n'est pas un drame, il n'y a là. Un gros, gros, gros problème. Non seulement, on se prend, en apprentissage, c'est tout un problème, au timonio, et au genio, nous sommes passés, deux dernières années, on a plus de 60 à 70 jours, pour l'école, sur les 180, à 200 que l'on a prévoit. Donc, on a fait 200 jours par année, il n'y a pas fait 80? Non, il n'y a pas fait 80, et c'est deux dernières années, et année ça, où elle commençait, à annoncer la même bagarre. Donc, on a imaginé, des programmes que l'on prévoit, qui a exécuté, sur 180 jours, c'est-à-dire, il n'y a pas fait 180 jours, pour le professeur, qui a eu un programme, dans le milieu, donc, il n'y a pas fait plus que 60, 70 jours, où il n'y a pas fait 60 jours, on a imaginé, ça, ça vallait dire, en termes d'apprentissage, en termes d'assayage. Donc, ou même, dans l'économie, on a imaginé tout, ça, ça vallait dire tout, sous l'impact, ça gagne, en matière de développement économique, de l'économie, en termes d'apprentissage, tout. Ah, c'est ça, où tout ce point, parce que même pour, j'ai n'en à tout, on a profité de technologie, où il y a des difficultés pour le faire, puisque si il n'y a pas un courant, il n'y a pas accès à l'internet, si il n'y a pas un internet, il n'y a pas fonctionné, même l'état de vouloir, faire recherche, il n'y a pas qu'à faire. Donc, ça veut dire, ce système souffre, souffre énormément, et je sais que ce soit élèves, que ce soit enseignant, que ce soit directeur, que ce soit familier. Donc, ça va être catastrophique, parce que, environnement, système d'éducation, il y a un pile pression, fait ce système, surtout dans le pays, dans le pays de part, à dire, nous ne pouvons pas comprendre, le fonctionnement du système, ni un demand, que le travail, ne soit pas tenu compte, de tout ce qui est passé dans l'environnement. Ça va être catastrophique, ça va être terrible. Nous avons un cours thème, parce que, ce soit Abdi, dans notre thème, et notre thème, nous parlons de comment, que l'équipe d'une génération, est capable de faire ça, beaucoup plus cher, en 2030, 2040, pour éducation, qualité, ça, on ne peut pas jouer. Je suppose, que ce soit mieux passé, mais je dis, que j'ai un pile professeur, qui a fait la création, et tout quitté ça, et pas que j'ai un tourné, dans la salle de classe encore, qui a fait partie, un TPS, qui a fait l'autre activité. Qui ça, ça vle dit, pour le système éducatif, que vous connaissez bien? Ça vle dit, en pile, en pile, en pile. Parce que, et déjà, école normale, instituteur, qui est là, pour former un Céan, pour l'école, l'on considère, toute l'école, dans son ensemble, dans l'ensemble, à l'échelle du pays, ou pas joindre 60% de l'enseignement, qui fréquente des institutions, pour les formations, pour l'enseignement. Donc, imaginez, que, soit perdu là, dans l'enseignement, donc, qui catastrophe, ça a fait un système. Donc, 40% de l'enseignement, qui a fait un peu de 10% à 20%, qui a fait un peu de 10% à 20%, qui a fait un peu de 10% de l'enseignement. Exactement. Exactement. Et, comme mathématicien, bon, on a aussi fait un peu de l'enseignement, même si j'ai dit, équation, Y égale à F2X, ça va vrai. Donc, si, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des difficultés pour l'enseignement. Tout à fait, tout à fait. Parce que, justement, l'enseignement, 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 c'est un rôle fondamental, c'est un élément, un facteur de production. C'est bien ça, un facteur de production. Maintenant, nous sommes parli de 16 000 école, plus de 3 000 éteignement, 88 000 enseignements. Est-ce qu'il y a fait pour l'enseignement, comprennent exactement, chènes, comment l'ou distribuer? Depuis l'enjeun d'enfants, ou se parler de l'école fondamentale, ou parler de la troisième partie, ou qu'on est quelqu'un qui quittait l'école depuis quelque chose. Comment se tu aille exactement? Mon cher, ça nous dit, depuis quelques années, le système n'a commencé à la base, c'est-à-dire au niveau prescolaire, ou nous dit classe prescolaire, parce que dans l'école l'État, il n'y a pas d'établissement prescolaire, c'est des classes prescolaire qui est intégrée au niveau école fondamentale. Mais il y a des établissements prescolaire privés, par exemple, les kindergarten, etc. Donc, niveau ça, c'est niveau qui prépare timounio pour nous faire rentrer l'école. C'est-à-dire, il y a des éléments que nous faisons à la base en matière d'éveil, qui pour permettre timouni de les préparer pour aborder l'école de façon plus efficace. Donc, on va imaginer que au niveau pays à l'échelle nationale, en moyenne, 60% d'après Statistique Ministère dans tout le monde qui dans l'âge pour rentrer dans l'établissement prescolaire ou bien dans la classe prescolaire ou qui arrive à accéder dans la classe. Et l'or rentrer dans le milieu puis défavoriser, et dans le milieu rural, plus particulièrement, chiffres tombés à peine à 40%. C'est-à-dire, dans tout le monde qui t'adoué rentrer dans l'espace pour préparer pour rentrer dans l'école, donc, on a des côtés plus de 60% de tous les gens qui n'ont pas de chance pour accéder à l'école. Maintenant, ça fait que l'heure pour rentrer dans l'école, parce que l'école a commencé tout bon en première année est fondamental. Donc, l'heure pour rentrer dans la première année fondamental ou déjà joint un petit monde qui partit avec l'égalité de chance. Ça veut dire, tout ne pas de même chance parce que tout ne pas réparer pour rentrer l'école. parce que l'heure pour rentrer dans l'école, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect c'est que le système n'a plus que l'on commence dans l'école comme porte d'entrée. Donc, dans un milieu défavorisé, dans un milieu rural, notamment, que même si l'école a 9 ans, 8 ans pour rentrer l'école, 10 ans, il faut que l'on ait une classe pré-scolaire. Alors que c'est des classes qui faites pour les gens qui viennent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, vous imaginez que depuis l'entrée du système, il y a des anomalies qui sont posées. Tout à fait. Nous avons suivi le magazine économique et le rendez-vous économique du Dr. Gaston-George-Merizier qui nous a expliqué ce qui est passé aujourd'hui. Le système éducatif à l'ici, un système qui est très affecté par la crise politique qui est remonté depuis 2018, 2019, 2020 et 2021 de 4 ans. Donc, nous avons 5 petits exemples de ces gens qui ont 2-3 ans qui ont supposé le système pré-scolaire qui est aujourd'hui à 5 ans qui n'est pas obligé de rentrer dans le niveau. Et lorsque nous avons commencé ces courses, c'est que l'athlétisme sera les premiers pas où il y a plus de difficultés à l'avenir. Nous allons maintenant pour la deuxième partie de l'éducation. pour la deuxième partie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Qui ça lui est même? On pourrait prendre cette obligation sur l'éducation qui n'est pas perdu, ma chère. D'ailleurs, c'est la renouvelle-là pour trois mois. Et qui compte exactement Mab-Jouane Péduceur? Mab-Jouane est dans toutes les banques et toutes les coopératives, dans toutes les fédérations et dans toutes les institutions financières. Eh bien, avec l'obligation du BRH, tout le monde s'est venu, ou ne vous parlez pas. Je vous parle. Si vous voulez, il y a toujours plus d'avantages pour entrer dans l'obligation du BRH. Si vous faites trois mois, le BRH a 7% d'intérêt. Si c'est six mois, l'intérêt a 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation du BRH, vous avez 7,54% d'intérêt sous le bon argent. 7% pour mettre. Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine, aujourd'hui même. Contactez-nous. Placement at groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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